Je pense que malheureusement, ça va commencer juste, OK. Bon, OK. Il n'y a pas de son? Il n'y a pas de son? OK. Il n'y a pas de son, Jonathan? Je l'ai essayé aujourd'hui et ça fonctionnait. C'est plate, ça. OK. OK. Je pense qu'on va laisser faire pour la vidéo aujourd'hui parce que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de son. Alors, ce que je vais faire, je vais passer tout de suite, je vais fermer ça ici, là. OK. Je vais passer tout de suite à la présentation de notre hôte d'aujourd'hui. Alors, la personne qui va vous parler tantôt, c'est quelqu'un de droit, qui est honnête, qui est empathique, qui est déterminé, qui est persévérant. C'est aussi quelqu'un qui est très dévoué, encore plus quand c'est le temps de mentorer les membres de son équipe. Il a un grand cœur, gros comme ça. Puis, c'est pour ça qu'il met de l'amour à peu près dans tout ce qu'il fait. Honnêtement, moi, j'ai une chance inouïe de l'avoir comme coach. C'est un coach puis c'est un leader incroyable. D'une grande écoute, c'est un guide extraordinaire. Puis, non, il n'a pas toujours été comme ça. Comme tout le monde n'a appris pas à pas et je sais qu'il n'y aura jamais terminé d'apprendre. Immigrant, comme beaucoup d'autres, il est arrivé au Canada avec presque rien. Il avait déjà des connaissances dans le domaine des salons de coiffure où il était propriétaire de salons de coiffure où il a aussi œuvré au Canada dans les salons de coiffure pendant quelques années. Il y a aussi son entreprise où il y a des entrepreneurs à délivrer des brevets intellectuels d'idées puis de concepts divers. Il a aussi œuvré en tant que conseiller et courtier en assurance et services financiers. Mais il ne se sentait pas vraiment à sa place. Alors, il espérait autre chose qui l'allumerait plus dans vie. Un jour, il y a quelqu'un qui a présenté l'opportunité de Life Hidership qu'on connaît aussi sous le nom de Starfish. Alors, comme on dit, le reste fait partie de l'histoire. Alors, aidez-moi à accueillir Jean-Marc Metzfie. Merci Chantal. C'est vraiment super ce que tu fais. Puis, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Il faudrait que je reprenne mon statut. Aujourd'hui, j'ai bien des problèmes. Puis, ça va changer, je vous le garantis. Est-ce que vous me voyez en grand dégrand là ou pas ? Oui ? Non ? On t'envoie bien. Bon, c'est merveilleux. Merci à vous. Toutes mes affaires, c'est tout croche aujourd'hui dans mon ordinateur. Il a fallu que juste avant qu'on commence, je le reboote, je le recommence à zéro. En tout cas, ça donne des sueurs chaudes. Juste avant de commencer, ça déconcentre un peu. Je reprends mes actions. Oui, comme disait Chantal tantôt, oui, j'ai travaillé dans la coiffure. Je suis un immigrant. J'ai émigré ici au Canada comme coiffeur, maître coiffeur. J'ai travaillé pour un grand salon de coiffure ici au Québec. Et j'ai fait trois ou quatre ans de travail dans le salon de coiffure. Par la suite, j'ai monté d'autres salons de coiffure. J'en ai monté cinq que j'ai vendus les uns après les autres. et pour m'apercevoir que, oui, je faisais des maladies, des eczémas, donc j'ai lâché complètement. Pour retourner dans un métier, je pensais bâtir de quoi ? Parce qu'on m'avait dit que les assurances, que les valeurs mobilières, on pouvait se bâtir une clientèle qui pouvaient nous permettre de... Comment dire... Il faudrait qu'il y ait des gens qui ne sont pas fermés leur micro. Ils ferment leur micro. Oui, j'en ai. Est-ce que tu peux me mettre comme ça, je vais pouvoir fermer les micros, parce que ce n'est pas moi qui est courant présentement. Je vais partager l'écran. Ok... Excusez, c'est la technique. Est-ce que c'est correct, là, comme ça ? Je ne le vois pas encore. Moi, tu écoutes. Ah oui? Ça ne marche pas. C'est pas... OK. Bon. Donc, comme je vous disais, je reviens dans le fil de mon histoire, c'est que je... J'ai monté les salons de profil. Oui, j'ai monté les salons de profil. Puis, je les ai vendus pour aller dans les services financiers parce que dans l'idée, moi, je partais... Je voulais bâtir une entreprise qui allait me permettre de voir du retour sur investissement, mais qui allait me permettre avant tout de pouvoir avoir des revenus récurrents. Puis, bien vite, je me suis aperçu que c'était pour ça. Je me suis aperçu que si j'étais un courtier en valeur mobilière, j'étais un courtier en assurance, j'ai travaillé dans le service bancaire, je travaillais pour une boîte qui s'appelait l'évêque Beaubien-Geoffrion et placement La Laurentienne. Et je me suis aperçu qu'on n'était pas mieux que des vendeurs d'autos ou que tout ce genre de vendeurs à la guêche, on va dire, à commission, et je n'avais aucun intérêt vraiment à faire les choses. Oui, la vente était intéressante, la vente, j'aimais ça, mais la manière qu'il fallait la faire, j'aimais moins ça. Et puis, c'était moins... Vraiment beaucoup moins que ce que je m'attendais à ce que ça soit. OK? Donc, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé une opportunité plus tard, parce que je suis tombé très, très malade. Et puis, ça m'a pris à peu près cinq ans pour m'en sortir, entre les maladies, les cancers, etc. J'étais décompté de la société et le Seigneur m'a vraiment ramené comme il faut du bon bord. C'est là où j'ai compris qu'il fallait vraiment que je m'y reprenne entre les mains et que je lâche tout ce qui était dans les services financiers et tout ce qui était dans cette action-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Très simplement, je suis devenu comme un Robin des Bois de la finance, mais j'ai parti avec des gars que j'avais rencontrés à Ottawa qui partaient à un bureau sur Montréal au niveau de la recherche scientifique et développement expérimental. Donc, juste quelques termes pour savoir un petit peu qui est Jean-Marc. Intéressant, pas intéressant, mais il faut savoir d'où je viens et puis comment ça marche et puis quel est le cheminement. Parce que chacun a un cheminement, puis on a chacun des rêves, puis c'est ces rêves-là qui vont amener où je suis aujourd'hui, puis ces rêves-là qui sont vos rêves. Où est-ce qu'ils vont vous amener tantôt? Donc, on va analyser tout ça, puis on va regarder, c'est que... J'ai parti de cette compagnie-là, je vous disais, en recherche et développement, j'allais chercher les crédits d'impôt pour les compagnies manufacturières et dans les poches du gouvernement pour redonner aux compagnies. C'était payant, c'était très intéressant, mais c'était toujours des « watch and build ». OK, on faisait une action, on était payé pour. J'avais quand même, les clients, ils revenaient d'année sur année, mais à un moment donné, ils arrêtent la production ou ils arrêtent la recherche parce qu'ils ne sont plus capables. Donc, OK, et qu'est-ce qui est intéressant pour nous autres? Bien, c'est de pouvoir les aider. Suite à ça, j'ai rajouté dans ma compagnie ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, donc je travaillais au niveau des passeports intellectuels pour aider les inventeurs, les créateurs à se protéger contre un système. Ce qui m'a fait découvrir le système, ce qui m'a fait découvrir la matrice et ce qui m'a amené dans la lecture, j'avais perdu ça un peu de vue, donc le jour, un jour, on m'a parlé, puis on m'a présenté un livre qui s'appelait « Père riche, Père pauvre » et dans ce livre-là, j'ai découvert réellement, j'ai découvert que chaque individu, parce que Robert Kiyosaki écrit à l'intérieur de ce livre-là, que chaque entreprise, chaque personne devrait systématiquement avoir une entreprise pour leur permettre d'avoir des revenus récurrents. Donc, je cherchais la jaquette de mon livre et la voilà. Donc, « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki, ça c'est un bijou et quand on m'a présenté ça, il y a de ça, on va dire, huit ans, j'ai pu lire ce livre-là et à l'intérieur, Robert Kiyosaki, il dit que toute entreprise, toute personne devrait avoir à partir une entreprise pour lui qui va lui amener des revenus récurrents à temps partiel. J'ai dit, « Waouh, 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 ça c'est fait pour moi, je vais regarder ça » et j'ai commencé à regarder ça. J'ai étudié un petit peu là-dedans jusqu'au jour où j'ai rencontré un vieux copain qui était dans les assurances avec moi qui m'a dit, lui, « Jean-Marc, on est un petit groupe de personnes qu'on aimera te rencontrer. On va te parler d'une opportunité intéressante. C'est un petit peu ce que je veux vous parler aujourd'hui, une belle petite opportunité qui va peut-être changer votre vie et qui va certainement, si vous le prenez en considération et au sérieux, je vous le dirais, va réellement changer. C'est vous qui allez faire la différence. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'y suis allé, cette réunion-là, puis je me suis aperçu qu'on était, je pense qu'on était cinq personnes invitées puis il y a un gars qui nous a fait une présentation. Je trouvais ça très, très intéressant. Une présentation dans un petit peu le genre que je vous fais ce soir. Il ne cherchait pas à recruter plus de monde qu'il en était. Il voulait simplement nous amener dans l'évidence qu'il y a une matrice financière puis où l'on vit, qu'est-ce que l'on fait puis dire, écoute, on fait partie de groupes, de travail. Je vais juste vous faire un petit croquis pour bien commencer les choses. On n'a pas pu voir une petite vidéo tantôt. c'est dommage. Mais si je partage mon écran, je vais vous amener à visualiser un tableau blanc. Si j'arrive à la voir, mon tableau blanc, le voilà. Donc, vous comprendrez, je fais un schéma qui est simple, qui est la base du début de ma vie dans Starfish Life. Starfish. on m'apprend qu'ici, ce sont des employés. Là, on me parle de travailleurs d'entreprise. Là, on me parle qu'il y a des propriétaires d'entreprises puis on me dit qu'il y a des investisseurs. Donc, on sait une chose, c'est que ça représente, ce cadran-là, tous les individus qui sont dans, qui bâtissent la société. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je vais vous amener à dire que tout ce qui est de ce côté-là, on va dire tout ce qui est du côté gauche, il y a 90 % de la population qui se trouve ici. Puis, je vais vous amener ici. Puis, vous comprendrez bien qu'il reste que 10 % de la population qui se trouve ici. OK, vous voyez l'équilibre, pas trop, trop, Là, on sait que ici, 90 % du monde, ils se partagent, eux autres, 10 % de tous les argents au monde. Wow! Puis là, c'est l'inverse parce qu'ici, ils sont 10 % du monde et ils se partagent 90 % de tous les argents au monde. Wow! Là, j'ai compris une chose. J'ai dit, Jean-Marc, est-ce que tu veux continuer dans toute ta vie à rester comme dans le mouton avec les 90 % du monde qui arrêtaient pour évoluer plus que j'ai évolué les 5 dernières ou les 10 dernières années. oui, je faisais de l'argent, oui, j'avançais, mais j'étais moi-même un travailleur autonome employé quand même. Et de l'autre côté, je disais, non, ça ne marche pas, moi, je veux devenir un propriétaire d'entreprise. Je veux que ici, on sait que les employés sont imposés à 100 % des premières cents qu'ils font. On sait que les travailleurs autonomes, eux autres, on sait aussi que ces gens-là, ils ont des crédits parce qu'ils s'administrent eux-mêmes, OK, donc ils ont des crédits de 50 % qu'ils peuvent récupérer sur tous les frais de bureau, les frais qu'ils ont besoin pour qu'ils investissent dans leur entreprise. De l'autre côté, on sait que les propriétaires d'entreprise, eux autres, ils sont imposés à, je pense, c'est 17, non, on va dire 27 % de l'entreprise. 27 % sur leur revenu. Là, c'est la même chose ici. Alors, ce qu'on va savoir qui est très important, c'est que les investisseurs quand ils font des pertes, leurs pertes sont déductibles parce qu'ils investissent. Donc, si vous comprenez bien dans la tête, tout ce que vous investissez est déductible et tout ce que vous dépensez n'est pas déductible. ça coude là. OK. Ce qui veut dire, et si vous comprenez bien, qu'on veut partir en affaires, on veut partir en affaires et on dit, et on va, est-ce que moi j'ai compris, est-ce que, j'ai été très loin à comprendre, mais je vous dirai très loin. Et l'important, c'est, on va dire, c'est le rêve. Est-ce qu'on vous a déjà dit que tout ce que vous rêvez, c'est ce que vous allez réaliser ? Donc, là, on parle de rêve. Donc, le rêve, les rêves sont importants. OK. Donc, vos rêves. Ce que je vais vous dire maintenant par rapport à bien du monde qui ne comprennent pas que chaque fois qu'on a des rêves, les rêves ne sont pas gratuits. Les rêves, il faut payer pour obtenir ses rêves. Vous êtes émigrant, vous êtes, vous avez des rêves, vous voulez obtenir un rêve, vous investissez dans vos rêves pour le réaliser. L'autre côté, si on en parle, ce n'est plus des rêves, c'est des fantasmes. Le gars, je leur fais une présentation, ils ont dit ça, ils disent, wow, on va devenir millionnaire. Wow. C'est le gars qui gagne la loto. Il a des fantasmes. Ses fantasmes, il dit, je vais m'acheter une Ferrari, je vais m'acheter une Lamborghini, je vais m'acheter, wow, la voiture de ses rêves, un Porsche, n'importe quoi. OK. Et qu'est-ce que ça donne? C'est un fantasme. parce que la question qu'il faut poser tout de suite derrière, c'est quand? Mais quand vas-tu obtenir ça? Si vous n'êtes pas capable de mettre une date, un jour, à ça, puis que vous ne mettez pas d'argent dans votre fantasme, vous ne l'aurez jamais. un rêve, vous êtes obligés d'investir dans le rêve parce que vous allez déterminer votre rêve à savoir quand. Un athlète qui veut monter sur un podium, il va mettre de l'énergie, il va mettre de l'argent, il va investir dans sa personne pour pouvoir réaliser son rêve parce qu'il sait quand il va le réussir. Vous voyez la différence? Elle est là. Elle n'est pas très, très compliquée. Mais il faut que ça nous imprime ça. Il faut l'imprimer dans notre tête, ce modèle-là. Les rêves, il faut payer dessus. Les fantasmes sont gratuits. Mais on ne les réalise pas, les fantasmes. On ne réalise pas un fantasme. Un fantasme, c'est un fantasme, c'est peut-être le même. C'est le fun. Le gars, il gagne la loto. Il est chanceux. Il est chanceux. Savez-vous que il gagne la loto, il gagne le million. Un an après, il est plus pauvre qu'il a jamais été. Un vrai fantasme. Il n'a jamais appris comment il fallait gérer de l'argent. Il n'a jamais appris comment il fallait s'y prendre. Il n'a jamais appris rien, rien d'arrière. Il gaspille des penses, point, point, il n'y en a plus. Il s'est acheté sa Ferrari, il est obligé de la vendre au rabais après ça parce qu'il n'y a pas d'administrer ça et de gérer ça. puis je vous dirais ça, c'est vrai. J'ai même vu des comptables qui gagnaient des sommes à des lotos et des alternomètres qui se retrouvaient plus pauvres que jamais parce que ce n'est pas dans la nature du monde de gagner des sommes aussi importantes que ça. C'est du gambling. C'est des fantasmes. Mais le gars qui a travaillé fort, fort, fort pour arriver, bâtir son rêve. Prenez un immigrant, un Africain qui est dans le pays, il rêve de venir vivre ici au Canada. Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a investi. Il a investi, il a pas le choix, il a investi. C'est émigration au Canada, c'est les passeports, c'est avoir les papiers, c'est avoir les études, c'est travailler pour, c'est focus. pour arriver là. Puis là, ils arrivent ici au Canada. Qu'est-ce qu'il se passe ? On pense que c'est l'Eldorado, que c'est extraordinaire, que tout est arrivé, tout va changer dans notre vie. C'est extraordinaire. Wow ! Là, il y a des déceptions, des grosses déceptions. Le monde, bien souvent, ils arrivent, ils vivent dans les chambres. Bien souvent, ils ont pas les jobs qu'ils pensaient avoir. Bien souvent, ils ont pas le salaire qu'ils escomptaient avoir. Ils ont un contrat de travail, ils sont exploités au même titre que s'ils étaient des esclores. Ils sont en dessous même. Souvent, il y en a qui travaillent qu'en dessous du salaire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils ont un contrat de trois ans, ils vont le respecter, ils vont le faire, après ça, ils vont pouvoir gagner. Ils sont dans le pays. Puis, ils ont la chance de rencontrer des gens comme moi, des gens comme d'autres, des gens comme qui sont dans la vie, ou des gens comme ça, qui sont des, on va les prendre sous nos ailes, puis on va leur éduquer, on va les amener à grandir, mais à grandir, eux, à changer, eux. On va les amener à investir, eux, dans eux. On comprend ça? Ce que je veux dire, on investit dans nous. C'est le plus important et le meilleur investissement que vous ne pourrez jamais faire. C'est la seule personne qui, normalement, vous devriez faire confiance en vous. Si vous ne faites pas confiance en vous-même, comment voulez-vous que le monde puisse vous faire confiance? On comprenez bien ce que je veux dire. Donc, on est déterminé à réaliser son rêve. La seule chose qu'on ne peut pas vous voler, qu'on ne peut pas vous enlever, mais au cours de votre vie, des grugeurs, des voleurs de rêve, vous allez en rencontrer comme ça. C'est jaloux. Ils ne veulent pas que vous le réalisez sans eux. Ils ne veulent pas non plus que vous le réalisez. Parce qu'eux autres, c'est des moutons. Ils suivent le système. Ils suivent la masse. Puis, tous ceux qui réussissent, c'est les rêveurs. Puis, comme il y a moins de rêveurs que des moutons, alors ils disent, si c'était si bon que ça, tout le monde le ferait. Oui, mais tout le monde le font. Et ils ne font rien. Puis, ils continuent à programmer de l'argent. Puis, ils continuent à suivre les uns derrière les autres. Puis, il n'y a rien. C'est l'histoire de la parade. Il y a une belle parade qui passe. Vous voyez la belle parade. Puis là, il y a du monde qui sont dans la parade, puis ils s'amusent, puis ils ont du fun, puis ils ont du plaisir. Tout va bien dans ce parade-là. C'est extraordinaire. On a du fun. Il y a du monde qui sont sur le bord de la route puis ils regardent pour passer la parade. Ça a l'air de faire. Peut-être. Oh, je ne sais pas. Mais peut-être. Oh, je ne sais pas si c'est fait pour nous. Puis la parade, elle passe, elle passe, elle passe. Puis, ils n'ont pas embarqué. Ils ne sont pas rentrés dedans. Ils ont hésité, hésité. Pouf, ils sont pour eux. La parade est passée. Ce n'est pas pour eux autres. Puis il y en a d'autres, par contre, ils ne savent pas que la parade, elle existe. Tant et aussi longtemps qu'on ne leur a pas dit. Puis là, on va tomber à cause des balles. Ils vont, tu le fais, non, tu peux le faire. Tu le fais, non, tu peux le faire. C'est le rêve. Si la parade les amène dans le rêve à aller atteindre tous les rêves qu'ils ont toujours voulus, merveilleux, ils vont le faire, ils vont le réaliser. Donc, revenez toujours sur deux petites phrases. Deux petites phrases. Est-ce que les rêves sont des fantasmes? Est-ce que nos rêves, si on veut les réaliser, on est prêt à investir dans nos rêves? Le jour où vous allez pouvoir répondre à la question, oui, je veux réaliser mes rêves, vous allez savoir qu'il faut investir. Et vous savez que maintenant, quand je vous parlais d'investissement, vous l'avez lu dans le tableau, vous avez vu, que vous metz propriétaire d'entreprise, puis on sait qu'il y a propriétaire d'entreprise, tout ce qu'il investit dans son entreprise, son entreprise, c'est déductible. Donc, il y a encore bien du monde que vous connaissez. Ils sont avec des téléphones cellulaires, ils sont avec des ordinateurs, ils sont avec de l'Internet chez eux, ils ont une auto, vous mettez la licence dans l'auto, ils se déplacent, ils vont dans des hôtels, ils voyagent, ils font des affaires. C'est des dépenses. Puis à mon niveau, ce sont des investissements. Alors, quand je vous parle d'investissement, un investissement, c'est déductible. Donc, tout ce que j'investis, c'est déductible. Ça veut dire que mon téléphone, c'est une déduction de coûteurier, une déduction fiscale. Mon ordinateur, c'est une déduction fiscale. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mon auto, c'est une déduction fiscale. L'essence que je mets dedans, c'est une déduction fiscale. Le café que j'achète, pour moi, c'est une déduction fiscale parce que c'est du café que j'ai chez nous, que j'en sois du monde chez nous, et c'est mon bureau. C'est une déduction. Une partie de mon appartement et mon bureau, c'est une déduction. Mais ça, je vous dirais, allez vous renseigner auprès de vos amis, auprès des gens compétents dans le domaine qui sont des comptables, des experts comptables, des fiscalistes, puis ne prenez pas pour acquis que c'est tout, 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 tout. Il y a quand même, il y a une trame, il y a tout un concept à bâtir, OK? Moi, je vais vous amener après ça à bâtir une entreprise puis l'entreprise que je vais vous amener à bâtir, on a ce qu'on appelle un livre. Ça, c'est le livre de recettes. Ça, c'est une seule et même recette pour faire un gâteau qui est la réalisation de votre vie, de tous les rêves que vous avez toujours voulu avoir. Ça se tient là-dedans. C'est ça, le rêve. Le rêve, c'est de lire ça, le mettre en application à la lettre. Beaucoup de monde disent, je ne lis pas. C'est sûr. Est-ce que vous voulez réaliser vos rêves? Commencez à lire. Alors, comment, comment, comment? Dix minutes par jour. Je n'arrive pas à couper le son de M. Haïfou. Dix minutes par jour. Quinze minutes par jour. Vous pensez à trente minutes par jour. Puis l'un après, vous allez être heureux. Vous allez dire, après 21 jours, vous allez commencer à lire. Vous dites, oh, ça va bien. Puis vous lisez un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Vous allez penser à travers ce livre. Vous allez le lire, le relire, le relire, puis vous allez vous apercevoir que ça devient votre livre de chevet. Puis vous allez l'ajuster avec celui-là, qui est une merveille. Je ne vous parle pas de religion, je vous parle de la Sainte Bible. La Sainte Bible, c'est le livre des livres ou c'est le recueil de tous les comptables. Toute la comptabilité mondiale est à l'intérieur de ça. Toutes les préceptes sont à l'intérieur de ça. Il suffit de les ajuster. Le Seigneur nous dit qu'il veut que nous soyons des aigues et non des poules. La matrice veut que nous restions des poules. Qui c'est qu'il faut faire? Prenons-nous en main, changeons notre vie. C'est juste ça que je vais vous amener. Je vais essayer de repartager mon écran si ça marche, puis je vais essayer de ramener dans la partie que vous devez voir avec vous autres qui est cette belle partie-là. Est-ce que je suis capable? Ça ressemble à ça. Ça devrait marcher. Bon, les amis, je ne suis pas pire. Je m'en viens pas pire. Donc, si je reviens là-dedans et que je continue en vous disant la vie que vous avez toujours voulu avoir. Donc là, j'attends que vous voyez qu'ils nous disent qu'on est en chargement. Normalement, nous devrions être chargés, pas mal chargés. Et je vais essayer de vous expliquer les principes parce qu'on va vous amener avec des... dans un concept de réussite. Bon, là, on s'en vient, ça vient pas mal bien. Ça vient pas mal extraordinaire. Ouais. OK. L'avis que vous avez toujours voulu. Yes. Est-ce que ça marche? Si jamais tu veux, j'en marque, là. Moi, je l'ai déjà sur mon autre écran, alors je peux te le... Le petit vidéo. Le partager. Bien, c'est plus... C'est pas la petite vidéo, ça. C'est l'autre, là. Oui, la petite vidéo de le petit fil. C'est-tu la vidéo que tu veux? Bien, si tu... La petite vidéo, garde-la sous le coude. Je vais finir avec les assez têtes, là, comme ça. Et puis, à la fin, on représentera le petit fil. OK? OK, c'est bon. OK. Donc là, on va arriver dans la vie qu'on a toujours voulu. Puis on va essayer de ne pas faire trop de mauvaises mains. Donc, vous comprendrez bien qu'on vous parle d'un téléphone, d'une plateforme et que tout ce que l'on va vous parler a un rapport avec la plateforme de live. Donc, on sait une chose, c'est que nos partenaires d'affaires, par rapport à notre plateforme. C'est juste un échantillonnage de nos partenaires. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez des gens comme Home Depot, Walmart, Sobouet, Old Navy, Petro Canada, Amazon, Tim Hortons, Harden, ESO, Cineplay Sodeon, Sobis, par ça, c'est IGA. Vous avez les boutiques Marshall, vous avez HomeSense, donc les compagnies colombiaires et les compagnies. Pour faire partie de notre entreprise, c'est pas compliqué, ça vaut 70 dollars une fois par année et ça va vous coûter pas plus que 6 dollars par mois. L'équivalence de deux cafés. OK. Un café, c'est trois pièces, j'ai encore essayé de prendre un petit café, vous en avez, ma petite trois pièces. Deux cafés par mois. Bon, pour le coup, puis ça, ça va vous rapporter entre 20 et 40 dollars. juste basic. J'investis 70 dollars par année, puis ça me rapporte entre 20 et 40 dollars par mois. Avez-vous rencontré, vous a-t-on présenté une opportunité d'investissement à date qui vous rapporte entre 200 et 600 %? Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Puis j'étais courtier en bourse. Du 600 %, c'est pas éphémère, nous autres, c'est constant. Alors, on va revenir là-dessus parce que du retour sur investissement, de 600 % c'est wow. OK. Je veux dire que même les Costco et compagnie sont loin loin et loin derrière. On les voit même pas dans le rétroviseur tellement ils sont loin. OK? Donc, je veux vous parler, moi, de la parabole du pipeline. La parabole du pipeline pour réaliser nos rêves, c'est... On voit pas les ascétales, Jean-Marc. Pourquoi? On voit juste Jean-Marc Screen View Option. Ah ah. OK. Il a arrêté. On va le revenir. On va le remettre là. Est-ce que... C'est bien de me tenir au point. Est-ce que ça marche? Pourquoi qu'ils me disent que je suis en cause? mort? Ça marchait tantôt ou ça marchait pas? Non, ça marchait pas. Arrêt le partage. Pourquoi qu'ils me disent ça? Duré la réunion. Pourquoi qu'ils me disent ça? Ils me disent que ça marche pas le partage. 5% sont... Je vous dis que quand ça marche pas l'informatique, là. Bon. Jean-Marc, moi, je l'ai sur mon écran. Est-ce que tu veux que je te le partage? Je partage là et je vais commenter. OK. C'est bon. Excusez, excusez le... Pas de problème. Est-ce que vous voyez maintenant? cliquer sur les deux petites flèches en bas, ça va venir plein d'écran. Ah oui, oui. Ça va être plein d'écran. Voilà. On vient ici. Oui. Là, est-ce que vous l'avez vu sur la cétade tantôt? Non, on n'avait rien vu. OK. Donc là, vous voyez, on reprend sur la cétade qui était là. On sait que c'est 1 à 10% des privilèges en remise d'argent vont être donnés par les marchands. Les marchands qui sont là sont nos partenaires de la famille. OK. Pour être partenaire, pour avoir cette plateforme, elle coûte 70 $ par année. Par année. Ça coûte moins cher qu'un... un... un... un abonnement chez Costco. OK. Et ça nous donne ce qui coûte en réalité, ce que je vous disais tantôt, c'est pas plus que 6 $ par mois, deux cafés par mois. et ça vous donne un rendement de 20 à 40 $ par mois ce que ça va vous rapporter. Et l'important, ce qui est surtout important, c'est le retour sur investissement qui se fait entre 200 et 600 %. C'est à peu près ça. Donc, les partenaires d'affaires, non, ce sont nos partenaires d'affaires. On ne vend pas de bébelles, on ne vend pas de pilules, de granules, de gélules, quoi que ce soit. On ne vend pas des colliers, des bracelets, ou quoi que ce soit. On ne vend pas ni du savon, ni quoi que ce soit. OK? Donc, ça fait dire qu'on est, on promouvoit par le biais de notre téléphone, qui est notre plateforme, la plateforme qu'on a, avec laquelle on fait nos achats. Donc, on a des compagnies comme Home Depot, Gap, Subway, All Navy, Walmart, Harveys, Amazon, Tim Hortons, vous avez des compagnies comme Sobeez, Cineplexodéon, Esso, Marchand. Donc, vous voyez, c'est même, mesdames, Sephora, qui s'est associée avec nous autres, pour que vous ayez du maquillage, des parfums, et ainsi de suite. Donc, Petro-Canada, pour nos autos, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est la plateforme, puis vas-y, change, la plateforme qui est importante, qui nous amène à la parabole du pipeline, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, si c'est bon pour nous autres, on peut en parler à nos amis. On sait que quand on bâtit une entreprise, ça prend des clients, ça prend des membres, ça prend dans une entreprise des produits, ça prend une entreprise, ça prend des clients, bien sûr, puis ça prend des membres, ça prend ça. Donc, la parabole du monde, c'est la main d'oeuvre. Vous voulez avoir combien de personnes versus pour bâtir votre propriété. D'un côté, vous êtes tout seul, puis nous autres, bien, ce qu'on fait, on bâtit ça en équipe. C'est ça qu'on fait, un effet de levier. Dix, cent, mille personnes, il n'y a pas de limite dans vos rêves. Combien de personnes voulez-vous avoir comme associé avec vous pour pouvoir bâtir votre entreprise? C'est juste ça. On va bâtir un effet de levier parce que, c'est sûr que le départ est un petit peu plus grand parce qu'on apprend, mais quand on a appris, ça, ça se déplicate à une vitesse. C'est pas croyable. De l'autre côté, vous êtes toujours tout seul puis vous remplissez le puits, on va dire, avec un son. Nous, le puits, une fois qu'on a bâti notre tuyauterie, qu'on a monté notre structure, qu'on l'a bâti, qu'on l'a fait, on a pu ouvrir le robinet, qu'est-ce que c'est bon, on a fait un pietre, puis ça roule, ça se remplit tout seul. L'histoire, c'est une piscine. On l'a remplie avec un seau ou on l'a remplie avec un tuyau. Nous autres, on a opté pour partir des tuyaux puis on va remplir la piscine, nos piscines, avec un tuyau au lieu de le faire avec des seaux. Je change. Là, on arrive que je vous présente le plan de 45 ans. Donc, je vous parlais de la matrice. La matrice, ça, c'est le programme dans lequel il nous amène cette matrice-là pour pouvoir, on va dire, simplement nous tenir en laisse, nous faire en sorte qu'on reste toujours dans le système pour pouvoir payer, payer, payer. On est la matière première de la matrice parce que de 20 ans à 35 ans, comme vous pouvez remarquer, de 20 ans à 35 ans, nos revenus augmentent. pour arriver de 35 à 65 ans à avoir un revenu qui est complètement plafonné parce que il n'y a pas un employeur qui va vouloir que vous gagnez plus cher que nous. la seule entreprise existante là-dedans, c'est nous autres. Nous, on est les seuls à encourager notre monde dans nos entreprises à gagner plus cher que nous. Merveilleux. Et à 65 ans, mais quand vous arrivez à la retraite, vous voyez que vous allez perdre entre une demi puis deux tiers de vos revenus à la retraite. C'est le phénomène que vous allez toucher vos randes du Québec puis du randes du Canada. Donc là, vous allez vivre en ayant travaillé, économisé en serrant votre ceinture pendant 45 ans de votre vie puis vous allez continuer de 65 ans et plus à essayer de réaliser les rêves que vous avez toujours vus. Mais la plupart du monde, ils n'y arrivent pas entre 35 et 65. Comment vont-ils faire à 65 ans pour y arriver ? Surtout, vous avez juste à voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. L'inflation, regardez où les prix, comment ça débord, comment ça marche. Donc, ce n'est pas croyable qu'est-ce que l'on vit actuellement là-dedans. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas une minute d'augmenter l'essence, juste l'essence à Québec. Une 84.9, le litre d'effrayance qu'on vit là. Ça n'arrête pas. Plus les taxes. Toujours. OK ? Alors, c'est exactement ce que je vous amène à voir là-dedans. Et vous allez perdre à 65 ans entre une demi et deux tiers d'eux. Bonjour. Alors, change la cétale. Donc là, on vous présente le modèle commercial de la plateforme. Ça, c'est le modèle du existant, classique. la plateforme et l'homme. Pour créer une plateforme, ça prend le peuple et ça prend des produits. OK, celui-là. Donc, la plateforme, vous pouvez regarder, elle va générer des produits et ces produits vont, les profits vont directement au propriétaire. Donc, c'est les Bezos, les banques, toutes les compagnies multinationales et autres qui sont là et qui s'engraissent, les banques, compagnies d'assurance, le gouvernement, tout ça, la matrice qui s'enrichit sur nous, les compagnies de les viseurs Mastercard et ainsi de suite. C'est les autres qui font ça. Et, pour vous encourager, vous allez juste savoir, ils font des promotions. Si tu t'abonnes à telle affaire, tu vas avoir ci, si tu fais ci, tu vas avoir ça, ta ta ta. Donc, ils donnent des petits privilèges pour vous attirer dans le système. Excuse-moi. Et là, on arrive avec la plateforme de Starfish. Notre plateforme à nous. qui dit devenir un propriétaire d'entreprise, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est toujours la même plateforme. Vous pouvez remarquer. Et cette plateforme-là, c'est toujours le peuple et les produits. Les produits, comme je vous ai dit tantôt, nos produits, ce sont des commerçants qui mettent 100 % de leurs produits à nos dispositions de la plateforme. Vous voyez la différence. Et, je n'ai pas besoin de vous donner un cours classique. Si vous allez chez Walmart, qui est un de nos partenaires dans la plateforme, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment il faut faire pour aller magasiner chez eux. On a Esso qui est un de nos partenaires. On a Petro-Canada, un de nos partenaires. Je n'ai pas besoin de vous expliquer comment il faut faire pour aller faire le plein d'essence chez eux autres. ce sont des produits que nous avons dans notre plateforme et qui nous donnent des privilèges. Mais en plus de ça, ils vont nous amener à faire des profits et ces profits-là, ils nous reviennent à nos ongles. On va se les partager parce qu'on est les propriétés de cette entreprise. Suivant. Donc, là, on arrive à bâtir ce qu'on appelle la rébellion du consommateur. La rébellion du consommateur, c'est très simple. C'est des marchands qui font affaire avec des cartes de crédit et des clients. Pourquoi les marchands, les marchands, d'où vient l'argent, on va dire? Les marchands, ils donnent, parce qu'ils utilisent les cartes de crédit des clients, ça coûte aux marchands 125 milliards de dollars en frais de transaction par année. Savez-vous que eux autres la facture, il faut qu'ils la retransmettent à quelqu'un. Ils vont donner cette facture-là aux gens qui utilisent la carte de crédit parce que ça va leur coûter 5 %. Donc, nous, l'argent, le marchand, il va nous le redonner au lieu de le payer à eux autres. Ils préfèrent nous le donner à nous autres parce que c'est direct pour eux autres et ils ne sont pas obligés de leur donner de l'argent dans la matrice. Le client, c'est la même chose. Le client, parce qu'il a un retard, moindrement un retard pour payer sa carte de crédit en fin de mois parce que sa carte de crédit, il fallait la payer le 28 puis lui, il est payé le 30. Donc, il n'a pas pu régler sa carte de crédit plus le décalage bancaire qui donne 4 jours de plus. Donc, il va régler sa carte de crédit 8 jours, 10 jours plus tard. Donc, il va payer de l'intérêt. ça coûte 175 milliards aux clients qui redonnent dans la carte de crédit. Donc, suivant, ça fait que la carte de crédit, on va dire que les entreprises, 125 milliards de dollars dans le pipeline et le client donne 175 milliards là-dedans. Donc, c'est la bénédiction d'une estimation qui a été faite demain. si vous calculez les deux suivants, ça, ça va donner une communauté et quelle communauté vous allez vous soutenir. La communauté qui marche à crédit, donc, qui utilise les cartes de crédit et ainsi de suite, qui vous coûte 300 milliards de dollars par année ou vous allez faire partie d'une communauté qui paye en argent avec son application ou le commerçant, lui, quand on paye avec l'application, l'argent arrive directement dans son compte à lui sans penser par la vente, c'est direct, direct, direct et la communauté réinjecte 300 milliards de dollars dans l'économie directement pour le peuple et non pour les compagnies de crédit. OK? C'est du nom maintenant et on va aller voir que c'est la rébellion du consommateur, le transfert du pipeline au peuple. la vie que vous avez toujours voulu, construisez des communautés, construisez vos pères, vous voulez la construire votre communauté une fois, dix fois, cent fois, mille fois, combien de personnes voulaient la part? OK? Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'on va aller chercher, donc, construisez vos rêves. Vos rêves, c'est quoi les rêves? Avoir plus de temps, plus d'argent. Pensez-y à vos rêves. Si demain, vous aviez plus de temps et plus d'argent pour vous, quelle serait votre liberté? Comment vous envisageriez votre liberté? OK? Vous feriez plus de voyages? Vous auriez une meilleure sécurité pour la famille? Vous auriez plus d'argent pour bâtir des dons, donner des dons, des charités, tout ça? Mais c'est toujours le temps et l'argent. On revient toujours à ça. Le monde, il dit, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas là. Après ça, il me dit, ah, ben là, regarde, moi, je travaille le soir, je peux pas me déplacer. Ah, ben là, moi, j'ai les enfants, je peux pas rien faire, c'est important. Mais vous savez que les enfants, une fois qu'ils sont couchés, il y a rien qui nous empêche de rencontrer du monde et puis de sortir pour pouvoir bâtir nos rêves. La liberté, elle est accrochée après ça. Tu sais? Moi, je vous dirais, si votre liberté, c'est de faire des plus grands voyages, des meilleurs voyages, puis d'amener vos enfants avec nous autres, ne serait-ce que pour aller chez Walt Disney ou ailleurs, ça peut changer bien des affaires, meilleure sécurité, mais pour la famille, charité, donc suivant, vous la voulez comment? c'est une fois, dix fois, cent fois, mille fois, combien de personnes vous voulez aller chercher? Combien? Vous la voyez comment, votre compagnie? Suivant. Donc, là, si on y va, nous, on est spécialiste pour bâtir des communautés rémunées. Je comprends bien? l'approche d'équipe, c'est la communauté. La communauté, c'est qu'à un moment donné, on a mis des noms, mais regardez, vous êtes là au milieu du petit bonhomme, du petit bonhomme bleu. Puis le petit bonhomme bleu, il connaît bien du monde. Et puis ça, c'est Frank et Beth qui lui ont présenté l'opportunité. Puis Frank et Beth, il connaissaient aussi bien du monde. Puis Frank et Beth, il vous a présenté à vous l'opportunité, mais il continue parce qu'il dit, ben, il y a Bobby, je vais lui présenter ça, lui, il aime ça aussi. Donc, on positionne Bobby, il présente à Bobby avec ses amis. Puis Bobby, il le positionne en dessous, dans votre pipeline, dans votre tuyau à vous. Puis vous vous dites, ben, c'est trop pire ça, j'ai déjà une personne puis je connais déjà cinq autres personnes là-dedans. Wow, ça a de l'allure, ça fonctionne, on va faire. Donc, vous en parlez, vous, avec John et Tonya. Donc, John et Tonya qui ont aussi cinq personnes là-dedans. Donc, vous voyez comment ça fonctionne à ses amis. Puis vous, il y a toujours Frank, lui, c'est un bâtisseur, il veut vraiment vous aider puis il veut aider John et Tonya puis il veut aider aussi Bobby puis il veut vous aider par l'occasion même. Donc, en positionnant John, en dessous, dans le pipeline, ben, il aide tout le monde parce que ça aide tout le monde là et ça bâtit ce pipeline, cette croissance là. C'est une entreprise pour vous-même, mais pas par vous-même. Est-ce que vous comprenez que vous n'êtes pas plus seul et que c'est chacun qui amène quelqu'un. Donc, dans l'idée, c'est Frank, c'est A, vous êtes B, Bobby, C, D, A. Donc, c'est chacun qui fait un effort. Frank amène B, A, B, vous vous amenez C, C amène D, D amène A. C'est bien plus facile d'amener une personne, de se dupliquer au moins deux fois dans votre système, OK, puis d'augmenter nos points qui fait que, suivant, on va arriver à cet, à cet atlet qui nous dit qu'on devient comme apprenti. Apprenti parce que vous avez dans votre pipeline en équipe, OK, 10 personnes, plus de business, clients et propriétaires de la plateforme. Donc, il y a 10 personnes qui ont été positionnées dans votre première équipe. Puis, dans cette équipe-là, il y a 4 personnes qui décident de devenir des bâtisseurs. On se comprend bien? Ils décident de devenir des bâtisseurs, ce qui veut dire qu'ils viennent aux cours, ils viennent aux formations, ils écoutent des audios, ils sont à tous les séminaires, à tous les open, puis à tous les commandes. on appelle ça des cours calques. Donc, sur 10, il y en a 4 qui ont décidé de devenir bâtisseurs pour réaliser leur traite. Puis là, vous bâtissez une deuxième équipe, un deuxième pipeline. Puis, dans ce deuxième pipeline, vous comprendrez bien qu'il y a 5 personnes qui sont dans ce deuxième pipeline-là et qu'il y a deux personnes qui ont décidé de devenir des bâtisseurs. 4 et 2, 6. En tout et pour tout, vous avez 6 vrais bâtisseurs avec un volume qu'on voit ici, c'est 15 personnes. Ce qui vous donne un revenu en tant qu'apprenti, vous êtes rendu à 1 500 points, vous êtes rendu à 15 %, ce qui vous donne 450 $ par mois récurrent qui va tomber dans votre pipeline, qui va tomber dans votre compte de vente à tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Le 490 $, ça, ça s'il y en a un mot, peut-être en deux, c'est vous qui décidez. Mais le 490 $, lui, il va venir payer tous vos investissements. Puis là, on continue parce que le but ultime, c'est d'arriver dans l'échelle à voir 20 personnes d'un côté puis 10 de l'autre. Si j'avais dit 10 d'un bord puis 5 de l'autre tantôt, là, j'en mets 20 de bord puis 10 dans la deuxième équipe. Ce qui fait 30 personnes bâtisseuses. 30 personnes bâtisseuses qui vont consommer en moyenne un 100 à 200 PV pour un chacun par mois, ce qui veut dire que vous tombez à 8000 PV 30%. À 30%, le revenu en tant que leader vous est amené à 2600 $ par mois. Donc, les propriétaires de la platform assistent régulièrement aux réunions couvertes. Ils viennent à tous les séminaires, à tous les congrès. On en a un samedi, justement, de séminaires pour vous abonner ça et on va en reparler pour vous serez là parce que c'est vraiment important. ce qui est encore important à savoir, c'est que quand vous en avez cinq personnes, que vous amenez un séminaire ici, votre première équipe, puis que vous amenez cinq personnes dans votre deuxième équipe, ça veut dire que vous avez cinq, 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 ça fait dix personnes en tout qui viennent vous être appelés un Turbo 5. À partir de Turbo 5, avec notre charte de rémunération, vous devenez Turbo 5 et vous devenez participant au profit de la compréhension. Ça, ça devient trop mal plus intéressant parce que chaque fois qu'il y a des produits qui sont vendus, chaque fois, chaque fois, chaque fois, même vous touchez le pourcentage qui aura un rapport de ce qui a été vendu là-dedans. Donc, vous allez toucher sur tous les billets de congrès, tous les billets de séminaire, tous les billets de marketing système, tous les billets de marketing système premium et ainsi de suite et ainsi de suite sur tout le volume d'affaires qui va être généré à l'intérieur de votre système, les gens qui vont acheter des produits et ainsi de suite. Vous allez faire un pourcentage personnel sur tout ce qui va être généré dans votre entreprise. Celui-là. Donc, imaginez votre progrès. Imaginez d'avoir mille personnes de plus dans votre business. Chez client et propriétaire de votre business. Imaginez ça. Je pense que vous êtes porté porté parce que vous allez donner beaucoup plus d'argent que tout le business que vous allez pouvoir faire actuellement. je vois tellement de monde ils ont une business ils se cherchent une autre business ça leur fait deux business qui sont plus pauvres qu'ils n'ont jamais été puis ils sont tellement fatigués qu'ils ne sont pas capables de se récupérer puis de se reposer puis ils travaillent comme des beaux malades ils vont tomber malades ils ne voient plus la famille ils ne voient plus les enfants ils font de l'argent mais ils payent de plus en plus d'impôts leur travail deux fois plus pour le gouvernement le gouvernement veut que vous ayez deux puis trois business parce que vous leur rapportez deux puis trois fois plus d'argent si vous voulez faire de l'argent il faut que vous ayez une business comme ce que je vous présente avec un système qui va vous amener des revenus récurrents jusqu'à la fin de vos jours puis qui va vous amener un statut de propriétaire d'entreprise qui va vous amener la déduction fiscale à laquelle vous avez le droit et vous allez arrêter de payer mais pas en ayant une puis deux puis trois business parce que ça vous allez perdre l'argent contrairement à l'autre individu qui lui était travailleur autonome mais il veut devenir propriétaire mais il a trouvé une niche qui a de l'allure alors il va monter une puis deux puis trois puis quatre puis cinq puis six dix quinze vingt vingt-cinq commerces entreprises similaires à celles qui fonctionnent avec un système qu'il a bâti qui est similaire aux nôtres si vous préférez là mais lui par contre il va faire de l'argent parce que il n'est pas c'est pas lui qui fait tout à l'intérieur de ce système là puis s'il a cinquante entreprises bien les cinquante elles vont se autogérer que nous quand vous êtes tout seul avec trois business vous avez trois fois plus d'ouvrage vous avez trois fois plus de fatigue puis vous avez trois fois moins d'argent suivant donc on dit que rejoindre la rébellion du consommateur c'est de bâtir votre clientèle Starfish la première année ça vous coûte 70 dollars pour l'année tout de suite en tant que client tout le monde commence client mais la beauté c'est que 24 heures plus tard vous pouvez devenir un propriétaire on va dire un apprenti propriétaire vous allez pouvoir vous prévalider avec la Starfish royale à partir de ce moment là ça va vous coûter 70 dollars par mois donc à tous les mois vous allez payer 70 dollars mais si je vous dis qu'avec 70 dollars puis que ça vous a rapporté comme on a vu tantôt 490 70 dollars il ne vous coûte rien vous faites de l'argent en paris sauf que vous allez apprendre agrandir suivant et là vous allez pouvoir tout de suite en parler dans la prochaine étape réserver un moment avec la personne qui vous a invité pour pouvoir écouter et puis il va vous diriger il va vous faire écouter des audios démarrer un processus d'apprentissage il va faire une liste de noms et de noms il va vous apprendre vous allez faire une coupe de téléphone pour pouvoir prendre des rendez-vous avec du monde puis vous allez assister au prochain open qui est toujours le mardi partout par tout le temps en tout temps en Amérique du Nord le mardi soir est consacré à faire un open pour présenter l'opportunité comme je vous présente en audio ce soir sauf que vous allez pouvoir inviter du monde à venir écouter cette opportunité d'apprentissage et par la suite n'oubliez pas que vous pouvez prendre votre billet pour venir au prochain séminaire pour venir rencontrer les personnes qui réussissent dans notre entreprise parce que ce sont les exemples c'est eux autres qui vont vous influencer qui vont vous inculquer cette énergie de réussir qui vont vous apprendre qui vont vous diriger dans la lecture qui vont vous diriger dans les bonnes habitudes parce qu'il y a douze habitudes fondamentales pour les gagnants c'est d'abord avoir la passion la passion de la réussite de ce que vous voulez entreprendre donc il va falloir que vous appreniez pour ça il va falloir que vous créez des objectifs avec votre coach il va falloir aussi c'est important que vous passiez à l'action parce que si vous ne passez pas l'action il n'y a rien jamais qui va se réaliser puis il faut que vous développiez la confiance en soi votre confiance en vous il n'y a pas personne qui a le droit de détruire cette confiance elle doit être immuente il n'y a pas personne qui doit détruire cette confiance la responsabilité vous partez vous la développez cette responsabilité en vous-même parce que vous le faites pour vous pour la famille pour réaliser toutes sortes de choses et pour cela vous allez créer la discipline cette discipline jour par jour de lire d'apprendre d'écouter de vous faire coacher de venir au séminaire de venir au congrès c'est important c'est votre entreprise donc il faut que vous créez une petite ligne dans l'intérieur puis de créer dans vous-même des habitudes positives si vous êtes positivement dans votre entreprise si vous la développez votre entreprise d'une manière positive vous allez la réussir tout ce que l'on pense dans le positif on va le réaliser mais n'oubliez pas tout ce que l'on pense dans le négatif on le réalise aussi donc on est pas mal mieux de penser à du positif qu'à du négatif le positif donc on va tomber aussi dans le cercle d'influence cercle d'influence puis vous allez tomber avec les médias tout ça puis le monde qui va essayer de vous détruire ils vont vous dire que oh mais ça marchera pour tes affaires oh t'as pas tant cette discipline là moi le dernier qui m'a proposé cette question là il me dit puis es-tu toujours dans ta patente ? je lui ai dit oui bien sûr pourquoi as-tu besoin que je te prête de l'argent ? qu'est-ce que tu voulais lui il est resté à la même cause qu'il était au départ il n'a jamais rien fait les cinq dernières années où il est là rendu aujourd'hui il avait des fantasmes puis ces fantasmes il ne les réalisera pas parce qu'il n'a rien fait les cinq dernières années mais il a toujours le fantasme d'atteindre de quoi mais ce fantasme là on se comprend que lui il ne le réalisera pas parce que il n'est jamais passé à l'accident parce qu'il n'a jamais été plus loin parce qu'il est toujours après d'émigrer Pierre-Paul Jean-Jean puis il est prêt à apprendre pour pouvoir réaliser ses rêves donc il n'est pas prêt non plus à changer ça c'est le rêve d'un fou le rêve d'un fou c'est le gars qui pense qu'il va faire les cinq prochaines années la même chose qu'il faisait les cinq dernières années puis qu'il va changer ça c'est vraiment le rêve ok donc je vous dirais maintenant assistez au prochain séminaire il y en a un samedi qui s'en vient parlez-en avec la personne qui vous a invité il y a des billets à rendre ça ne vaut pas plus que 52 dollars pour venir voir un séminaire qui va changer ça parce que je vous dirais que c'est plus payant d'investir 52 pièces là-dedans que d'investir dans un billet pour aller voir les chanteurs ou aller voir quoi que ce soit parce que vous autres ils ne vous apporteront jamais rien démarrer réservez deux plans maison avec votre équipe de support inviter du monde puis allez amusez-vous gagnez de l'argent puis faites une différence suivant ok suivant ce que je voudrais c'est qu'on vous présente le petit film de la vie que vous avez toujours voulu puis je pense que tu présentes le starfish comment apprendre là-dessus ok juste je vais mettre un bémol tantôt la première vidéo vous entendiez pas le son j'espère que celui-là vous allez l'entendre Jean-Marc si tu entends le son tu peux-tu me faire un pouce en l'air puis si tu ne l'entends pas un pouce en bas bon ok donc j'y vais est-ce que tu l'entends il n'y a pas de son pas de son as-tu mis tes écouteurs non non je n'ai pas mes écouteurs ils ne sont pas là du tout j'ai fait la même chose qu'on a essayé aujourd'hui puis ça ne fonctionne pas malheureusement est-ce que toi tu penses que de ton côté je vais arrêter le partage oui ok je ne sais pas je ne sais pas si de ton côté ça peut marcher moi ce que je dirais là les amis j'ai j'ai brossé on va dire pas mal de choses avec vous où ce soit la seule chose que je vais faire pour vous amener à ceux qui ne l'ont pas vu puis qui ne le comprennent pas parce qu'il y a certainement pas mal d'invités là-dedans c'est la première fois qu'ils voient ça si moi je fais un partage là-dedans puis que je vous amène dans lui puis que j'amène ici là il ne vient pas je ne peux pas partager il ne veut pas je ne sais pas je ne sais pas je n'aurais voulu vous faire voir de quoi puis c'est non ça marche ok ok les amis écoutez moi ce que je peux faire c'est s'il y a une personne ou deux qui voudrait poser une question intelligente parce que toutes les questions sont intelligentes je vais vous dire de quoi et que je puisse vous aider à y répondre ça va me permettre vraiment de plaisir donc peut-être donc peut-être Jean-Marc permettre aux gens d'être capables de réouvrir leur micro peut-être oui moi je n'ai pas de problème avec ça je pense que c'est autoriser tous les participants partager l'écran discuter se renommer eux-mêmes réactiver eux-mêmes le son moi je pense que chacun peut le faire oui ok toi tu leur as tu barré le son à tous non je n'étais pas host ok Félix toi tu as ton son tu ne voulais pas poser une question bon je n'ai pas de question je n'ai pas de question pour aujourd'hui je donne l'occasion à une autre passée ok 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 bon ben la vie est belle la vie est belle écoutez les amis je vous souhaite une belle soirée finalisée reparlez-vous les uns les autres et puis essayez de d'être là samedi au séminaire c'est important ok il y a des séminaires un peu partout qui vont être donnés je sais qu'il y en a un qui va se donner à Chikotimi il y en a à Ottawa il y en a à Sainte-Marie à Québec à côté de Québec il y en a pas mal qui vont être donc réorganisez-vous mais c'est vraiment important que votre avenir commence par là il faut que vous compreniez le message que j'essaye de vous donner investissez dans vous apprenez apprenez on vous a envoyé enfant à la petite école ok donc on vous a envoyé à la petite école pour pouvoir faire des choses donc à partir de ce moment là vous avez été apprendre vous avez appris à écrire vous avez appris à compter vous avez appris même des affaires mais notre vie est faite d'apprentissage comme ça donc il faut vraiment continuer à faire des choses ok donc oui je voulais relever la question d'un frère d'une personne d'un ami qui voulait demander si on pouvait avoir la traduction du livre que vous avez montré là le livre lui si on pouvait si on pouvait avoir la traduction de ce livre là en français il y a quelqu'un qui voulait savoir ce livre là s'en vient en français on nous dit qu'il s'en vient ça il est sorti au dernier congrès en anglais on l'attend d'un moment à l'autre j'ai écrit à Life dernièrement ils m'ont dit qu'il n'était pas encore disponible il s'en emmenait donc moi j'ai eu la chance j'ai eu la chance de pouvoir avoir ça fait longtemps que je suis dans Life donc j'ai eu moi ce livre là qui est l'ancien livre de Life ok ok donc ok attends je vais m'épingler parce que je ne me vois pas ok ça c'est l'ancien livre vous voyez bâtir des communautés rémunérées c'est le même livre que lui lui il a été remasterisé sauf qu'ils ont refait les les la présentation tout ce que je vous ai parlé dedans maintenant est refait avec le nouveau plan qui explique le ce que on vous a parlé les acétates là elles sont toutes là tout est fait en anglais mais on va les avoir pareil en français donc on sait qu'actuellement il est à la traduction ok ok donc désespérez pas c'est le livre de recettes mais entre temps vous avez beaucoup de choses à lire et vous avez des livres que je vous recommande pour ceux qui ont décidé de devenir des propriétaires d'entreprises lancer une révolution à leadership qui a été écrite par Warren et Chris Boyden apprendre un leader doit pouvoir apprendre de n'importe qui se surpasser persévérer à travers les échecs pour découvrir le succès mener élargir les habitudes en élargissant son équipe développer des leaders apprendre et faire confiance aux gens développer les leaders qui développent des leaders ça c'est c'est des merveilles ça c'est des merveilles le troisième livre qui vous est absolument important d'avoir c'est les treize résolutions d'une vie de Warren ou Loire vous les avez ces livres-là on les a dans notre commerce dans la bibliothèque que vous avez qui le voilà le quatrième qui est là le mentorat c'est important de Warren ou Loire moi j'irais il y en a plein d'autres je vous dirais mais commencez à passer avec ça plus ces quatre-là on va dire je veux dire que vous êtes leader bien avancé bien avancé c'est sûr que je vais vous amener il y a celui-là que je vous dirais qui est une merveille parce que nous on a commencé dans l'âge juste avec lui la forme financière qui nous a amené à comprendre comment se désendetter comment reprendre notre situation financière en main puis comment réaliser l'envers vous avez j'en ai plein d'autres on a fait avec l'équipe dernièrement on a regardé celui-là développer votre confiance et votre puissance avec les gens c'est important c'est le gros minou qui se regarde dans un miroir qui se voit comme un lion donc on dit comment obtenir la confiance la puissance dans nos relations avec les gens c'est important parce qu'il y a du monde ils n'ont jamais appris à devenir des propriétaires ils n'ont jamais appris à comment comment être en affaires comment développer comment parler avec le monde comment recruter du monde c'est ça le défi il faut connaître le langage de l'amour quand on connait le langage de l'amour c'est pas c'est pas un langage sexuel c'est le langage entre toi puis ton épouse c'est le langage entre toi et tes amis le langage entre toi et tes membres toi puis ton monde donc tu vas apprendre à mieux les connaître savoir qui ils sont quels sont leurs langages il y a du monde qui est chaque individu est différent les uns des autres puis je vous dirais qu'il y a celui-là qui est une petite merveille tout est dans l'attitude changez d'attitude et vous changerez votre vie vous voyez que tout est fait vous avez celui-là Perriche Perpo je vous dis c'est les bestsellers c'est tous les livres qui sont là vous avez celui-là le code zéro d'être c'est important de savoir quel est votre code quel est le montant à jour pour lequel vous avez le droit de dépenser il va vous expliquer comment le calculer comment le faire comment bâtir votre bilan comment faire votre votre passif votre actif votre passif et oublier pour celui-là c'est lancer la révolution en leadership c'est ça qu'on fait en réalité tôt ou tard nous devons nous nous mener lorsque viendra ce moment serez-vous prêt je crois quand tu sais dans la vie vous savez une chose on est des aigles ou on est des poules ok l'aigle qui est élevé c'est un oeuf au départ il est tombé dans le nid d'une poule la poule a couvé l'oeuf puis il y a un aigle qui est né mais il savait pas lui qu'il était un aigle donc il a grossi il a grandi puis il a bien vu à un moment donné qu'il était différent des autres mais il était une poule pour lui dans sa tête il était une poule jusqu'au moment donné il y a eu des problèmes il y a eu des orages il y a eu des orages puis il s'est aperçu que quand il courait avec ses copines les poules il était plus puissant il était plus cible puis que lui quand il sautait quand il ouvrait les ailes il planait puis il pouvait monter les poules elles montaient à 10 pieds puis lui il était capable de monter à 100 puis à 200 puis il était à 4 heures de monter à 29 000 pieds là c'est merveilleux c'est merveilleux donc là il s'aperçoit il se rend compte que lui il est un aigle donc qu'est-ce qui se passe à un aigle il apprend qu'il est un aigle et il a devenu à apprendre de plus en plus qui il est parce qu'un aigle est un aigle donc il faut qu'il travaille lui là-dessus il faut qu'il travaille cet aigle-là pour devenir la personne merveilleuse dans laquelle il est parce que le Seigneur il nous le dit ok il nous le dit les aigles fait face à l'orage ils sont différents les aigles ont besoin de savoir voler la matrice veut que vous soyez une poule la matrice veut que vous soyez des poules mais le Seigneur lui il veut que vous soyez des aigles il veut que vous réussissiez il va faire tout ce qui est dans son possible pour que vous réussissiez il faut penser comme un aigle pour voler donnez 24 heures 24 mois donnez-vous la chance 24 mois dans la collectivité pour réussir donc je vous dis donnez-vous c'est investissez-vous à 100% dans votre collectivité pour réussir tous ceux qui ne le feront pas parce qu'ils vont se trouver des excuses et quand vous savez savoir que toutes excuses toutes les excuses que vous allez pouvoir amener je vous le dis sincèrement c'est le meilleur moyen de vous empêcher de réussir les excuses sont inutiles sauf pour empêcher la réussite les excuses sont inutiles sauf pour empêcher la réussite arrêtez de vous donner des excuses c'est pas ma faute c'est possible j'ai pas le temps ok engagez-vous envers vos rêves c'est juste engagez-vous envers vos rêves donnez-vous 24 mois pour réussir et vous allez réussir c'est juste ça sur ce les amis bonne soirée bon séminaire moi je vais être au séminaire de Sainte Sainte-Marie-de-Beau je vous attends venez nous dire bonjour je vais être là à bientôt salut merci beaucoup Jean-Marie merci Jean-Marie merci 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 Sous-titrage FR ?